Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler event, kvk et fake screen bien évidemment Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous aurez toutes les infos, c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, au pire vous l'avez à droite sur l'overlay Donc pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord avec nous Les amis, commençons tout de suite puisque vous êtes nombreux à me poser les questions Où sont passés les attirails ? On n'a toujours rien, regardez les events Il n'y a rien de spécifique qui a l'air d'être mis Et si on va sur les commandants, on n'a rien non plus sur l'attirail Et bien je n'ai aucune information à ce sujet Vous êtes très nombreux à m'écrire dessus Que ce soit sur le Discord ou en commentaire des vidéos Et bien non, aucune info Lilith avait annoncé 15 jours après la mage On y est, ils avaient même dit entre 7 et 15 jours Là, il n'y a rien Je vais leur demander et je vous dirai D'ici là, ce sera peut-être sorti S'ils me répondent l'info exacte Pour le moment, donc rien sur l'attirail Et au niveau des events, rien de particulier C'est plutôt calme En plus, moi je viens de sortir de KVK Certains d'entre vous rentrent dans le nouveau KVK Et d'ailleurs, en parlant de nouveau KVK On ira voir le nouveau système plus tard dans la semaine Excepté la Ligue Osiris et les paris qui vont arriver vendredi C'est le calme plat Ratez pas d'ailleurs les paris vendredi On va tâcher cette fois sur les finales D'essayer les gros coups On va voir si les contre-cotes sont intéressantes ou pas On parle de Ligue Osiris les amis Et on va parler du tombeau d'Osiris à présent Avec regardez ce screen que je vous partage Qu'on a vu passer sur certains réseaux On l'a vu sur des discords Ou sur le Facebook, regardez, on voit un boss Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire Il a été annoncé que pour le tombeau d'Osiris Il allait avoir des nouveaux boss Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos Notamment qui vont vous permettre d'obtenir des buffs Il y aura des buffs au niveau du tombeau Juste à côté Vous les éclatez et vous avez un buff d'attaque, de défense, de santé Bref, un système plutôt intéressant Et aussi des bâtiments, des structures Si on les prend et si on tient la structure Et bien il y a des PNJ, des troupes, des mobs Qui vont pouvoir venir nous aider à combattre Et aussi en nous donnant des buffs Donc là ça va être totalement énorme Et certains ont diffusé ce screen là Où on voit justement un Kyra Qui est au milieu avec ses troupes Au milieu du tombeau Et bien ce screen là est un bug Non ce n'est pas un screen en avant première Un leak, une fuite du nouveau système C'est tout simplement vraiment un bug les amis Donc ne pensez pas que ça va être comme ça On n'en sait rien à ce stade là C'est un simple bug d'affichage Qui est arrivé lors de la crise de Seroli Au lancement Donc vraiment ça a été confirmé Zéro news là dessus Dès qu'il y en aura Je ne vous manquerai pas de vous les faire suivre Les amis, avant de parler des KVK Des deux KVK qu'on suit On va partir sur le nouveau classement Diffusé par le nouveau de 10.93 Le classement de chaque braquette De chaque seed A, B, C et D Et vous allez voir C'est celui de novembre Il vient tout juste de sortir hier Il y a quelques petits changements Déjà en termes de puissance Le nouveau royaume le plus puissant Avec 28,8 milliards Et le royaume 15,56 Le podium a totalement changé On a le 15,56 en première position Le 14,84 Alors qui ressort de nulle part Le 14,84 Vraiment Le 14,84 Suivi du 1647 Là franchement C'est clairement un podium inédit 28,5 milliards 28,851 Pardon 28,844 28,831 Et derrière en quatrième position On a le 12,54 Avec 28,310 On le voit Les trois premiers Les quatre premiers Ça se joue à rien du tout Les deux premiers Là il n'y a rien entre les deux premiers C'est dingue Vraiment L'écart est très faible Il est de 7 millions à peine Donc c'est tout petit Et le 1,365 Avec 27,5 milliards Qui est juste derrière Qui ferme le top 5 Après on retrouve divers royaumes Dont le 10,21 Qui est en finale D'ailleurs de Ligoziris Le 19,45 Le 18,75 Bref Le top 20 Ne varie pas tant que ça En fait À part avec la disparition De certains royaumes Mais mon royaume Le 14,74 Reste dans le top 20 Avec 25,3 milliards On retrouve toujours Le 10,34 Bref Des One V Plutôt classique ce classement Mais on était en classement De puissance Si on passe au classement Des kill points Vous allez voir Ça va tout changer Le classement des kill points Puisque les royaumes Les plus puissants Ne sont pas forcément Ceux qui ont Le plus haut Résultat de kill points Puisque le premier Est en kill points Assez devant les autres Le 19,60 Les 60 GT Le serveur 1960 Est tout bonnement énorme Mais même s'il est 25ème En puissance Il est premier en kill points Très probablement Ça sera le premier royaume Qui dépassera Les 2000 milliards De kill points Il en prend le chemin Suivi de manière Très rapprochée Par le 13,65 Avec les GST 1,789 milliards 1789 milliards Plutôt Puis le 1254 1739 milliards Et puis après On retrouve le 18,46 Alors là C'est étonnant Le 18,46 On va en reparler Il est toujours là Dans le classement Il varie peu Ils ont peu monté Sur leur dernier KVK Et ils ont chuté En revanche Pas mal en puissance Avec 22,5 milliards C'est vraiment Un très très gros Royaume Mais il a bien chuté En puissance Il va pouvoir peut-être Sortir du statut impérium Et accueillir Des nouveaux migrants On va bien voir Ce que ça donne Ils ont eu pas mal De baleines Qui se sont fait zéro Et on retrouve aussi Le 15,56 Le 13,07 Puis le 15,56 Derrière 1,1200 milliards C'est vraiment énorme Le 10,93 aussi Et bien là On a vraiment Beaucoup de royaumes À présent Au dessus Des 1000 milliards Récemment On en avait que 4 Et regardez On en a 2 4,6 8,10 12 On a 12 royaumes À présent Qui sont au dessus Des 1000 milliards De puissance Ce qui montre Que ça donne Du très très lourd En KVK Et tous ces royaumes là Il faut les suivre En KVK Alors là On est bien évidemment Sur le bracket Le seed A Et on va voir Le seed B Regardez Et tout bonnement Le seed B Commence au 415ème serveur Et ce seed B Il commence aussi À 17,2 milliards De points en puissance Mais encore une fois Ce qui est intéressant De regarder Sur les seeds Autres que A C'est le classement En killpoint Puisqu'on voit Très souvent Des royaumes B Qui ont plus de points Que certains royaumes A En killpoint Par exemple Regardez On va se remettre Sur le bracket A Sur le classement En puissance Et si on va chercher Par exemple Le 22ème Le 18,87 Ou même Le 19ème Même plus bas Le 14ème Le 14ème N'a que 415 milliards De puissance En killpoint Le 23,86 415 milliards Quant Le plus haut Seed B A 394 milliards Donc il est tout proche Le 484ème En puissance Et tout proche En killpoint Du simple Du seed A Du 17,53 Ou du 23,86 Donc vraiment Là on a un très gros Royaume B Bon en revanche Sur les seed B Vous le voyez Ca chute très vite On passe tout de suite A 332 milliards 331 Et puis on descend A partir du 6ème En dessous Des 300 milliards Mais le 1718 Ou le 1778 Sont des alliés Très solides Si vous êtes en train De négocier Et que vous avez Ces royaumes là Avec vous Dites vous bien Qu'il y a du très solide Derrière Les mecs se battent Vraiment Pareil Pour la diplomatie Avec un seed C Un bracket C Comme disent nos amis Du 10,93 Regardons Si on fait Le classement All killpoint Et bien Le 835ème En puissance Le 1885 Qui n'a que 14 milliards De puissance Et bien Il est tout seul Bien évidemment En bracket C Au dessus Des 300 millions De killpoint Et bien Regardez Et en plus D'être au dessus Il pourrait prétendre Être dans les seed B Puisqu'il serait Sur le podium Du top 5 Il a autant Que le 3ème Et le 4ème Seed B En puissance Donc le 1885 Très gros royaume Quand vous cherchez Un royaume Non impérium Ou migré Je vous invite A prendre Ce classement Et faire Le même exercice Que je fais là En faisant du classement All killpoint Vous avez Les royaumes Qui se battent Le plus Et qui ne gonflent pas Grâce à des baleines Et pour finir Sur le seed D Le premier Pourrait être Encore une fois Sur le top 5 En killpoint Il occuperait La 4ème place En seed C Très intéressant Toujours Ce classement Qui est produit Par le 10,93 Merci à eux Je vous avais parlé D'une vidéo La semaine dernière Ou la semaine d'avant Où un classement officiel Pourrait peut-être Voir le jour Par Lilith Puisque Lilith Commence à nous sortir Des stats Evidemment Je reste sur le coup Et si ça sort Je ne manquerai pas De vous le dire On retourne in game Les amis Et on va aller voir Deux KVK Comme d'habitude Des KVK Qu'on a déjà suivi On va voir Comment ils évoluent Je vous ai dit On vous tiendra informé On va aller voir Comment se termine Le 10,93 Face au 18,46 Et regardez Fait très notable Le 2133 Et le 13,02 Donc le 2133 Qui est allié au 18,46 Et le 13,02 Qui est allié au 10,93 Sont tous les deux Sortis du statut Imperium Ce qui n'est pas le cas Du 18,46 Donc malgré Sa forte chute de puissance Il est toujours Imperium A ce jour 42 jours 10h51 Et 6 secondes On est clairement Sur la dernière semaine Les 7 derniers jours De Skavika On va voir Si le 18,46 A tenu son terrain Pour empêcher De se faire envahir A partir de la terre du roi Regardons donc En terre du roi Le terrain Totalement coquis Par le 10,93 Et son allié Le 13,02 Le 13,02 Est sorti Et allé rusher Sur les adversaires De l'autre côté Le 21,33 De l'autre côté Le 10,93 A réussi à passer Puisque le 18,46 Semble avoir Lâché les portes Ils sont passés partout Et regardez Je vous montre Cette image Qui vraiment Franchement Est pitoyable Il n'y a pas d'autre terme Quand on fait ça Je vous ai parlé Du fait que Lilith Voulait trouver un moyen Mais n'en avait pas encore trouvé Pour empêcher Le Rise of Fortress Là ils ne pourront jamais L'empêcher Dans cette zone là Mais clairement Je pense que Quand on arrive A 5 jours De la fin du KVK Il faudrait Donc là on est à 7 jours Mais Lilith pourra mettre Un mécanisme Peut-être 4 jours Ou 3 jours Que les forteresses Ne soient pas plus solides Qu'un flag C'est à dire qu'elles puissent Être dégagées En 1h 2h Ou 3h Mais certainement pas Un jour et demi Comme c'est le cas aujourd'hui Car là Quel est le but Du 18-46 Le 18-46 A perdu à la Reglo Ils se sont tout simplement Fait battre Ils ont eu un regain Ils ont failli Gagner d'ailleurs C'était un beau combat En terre du roi Et là La seule chose Qu'ils cherchent à faire C'est juste Empêcher Le 10-93 D'aller prendre Leur forteresse croisée Et donc d'avoir Les bonus Il faut rappeler quand même Qu'au moins une fois Par le passé Le 18-46 A été allié au 10-93 Donc ils étaient bien contents Ils étaient contre le 12-54 Si je dis pas de bêtises Ils étaient bien contents De pouvoir compter sur eux Avoir ce genre De comportement Anti-jeu C'est clairement pas A l'image A la hauteur Du 18-46 Qui est un gros royaume Un bel impérium Et faire ce genre de choses Franchement C'est clairement Éclaté Éclatax Au 18-ème sous-sol Et ça ne donne Rien de bon Pour l'image De ce royaume On a vu d'autres royaumes Le faire Je parlais du 12-54 On les a déjà vus Faire cela C'est pas glorieux non plus En tout cas On n'a jamais vu Le 10-93 Faire ça Sur sa forteresse En revanche On les a déjà vus Bloqués Le 12-54 Avec une diagonale De forteresse La technique du Rise of Fortress N'est jamais Sur leur forteresse croisée En tout cas A ma connaissance En tout cas Je trouve vraiment Ça de l'anti-jeu Et pas du tout Dans l'esprit D'un beau ou grand royaume Qui se veut avoir Une grosse place Au sein de la communauté Rock On passe au deuxième KVK Puisque celui-là Maintenant Est gagné Par le 10-93 Et vous le savez On a un KVK Qui est énormissime En lutte des 8 Avec Alors il y avait 6 Imperium On est passé Et donc il y en avait 2 qui ne l'étaient pas On est à 14 jours 10 heures 54 minutes Et 15 secondes On est passé à présent A 4 Imperium Le 1842 Et le 1561 Ont perdu leur statut d'Imperium Ce qui montre que les combats sont lourds Les combats font rage Et ça se fight très très durement Regardez donc On a sur cette première zone En Benguela On a une sortie des deux côtés On se prépare sur la Havane On se prépare sur les portes Puisqu'il va y avoir prochainement Les portes de niveau 5 Qui vont ouvrir Elles ne sont pas encore annoncées Normalement Si je ne dis pas de bêtises On devrait se situer sur quelque chose Au milieu de la semaine prochaine Donc ils sont en train de s'étaler Tranquillement sur leur terrain Sur Zarat Pareil Ils sont sortis tranquillement Ils n'ont pas de fight là-dessus En revanche Sur les autres côtés Je vous l'avais déjà montré Ce n'est pas la même Puisque autant en Clarence Ils ont pu sortir Autant en Sakaka Ils n'ont pas pu sortir C'est normal Ils ont le Alors si je ne vous dis pas de bêtises On va voir leur coalition Comme elle est lourde Elle a avancé maintenant C'est une coalition Qui se trouve à 4 alliances Sur le 1647 Avec les WSA Qui ont fait un beau parcours En Ligue Osiris D'ailleurs Donc 15 milliards 13 milliards Pratiquement 14 milliards 16 milliards 14 milliards 13 milliards 9 milliards C'est du très très lourd Cette coalition Donc le 1647 Franchement Très très beau royaume Je pense qu'il peut vraiment Faire quelque chose d'intéressant Sur ce KVK Il a les deux zones La grosse zone de fight Va clairement être en Brookton Ici On va la suivre Dès qu'on aura l'annonce des portes Si vous êtes sur ce KVK Et que vous avez l'annonce Le calendrier du mois plus complet Et avait déjà prévu l'ouverture des portes N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Ou à venir sur le Discord Me le dire Il n'y a pas eu de sursaut En tout cas sur cette zone là En Calcha Pareil Ils sont enfermés Ils ont enfermé Les alliés du 1647 Qui ont pu sortir Bien évidemment en Macha Puisqu'ils sont en San Pedro Avec un allié En revanche en Occurie Ils sont enfermés Donc on va avoir deux très grosses zones de fight Puisqu'on va se retrouver à deux contre un En Betafo Ils vont être en deux contre un Donc on va avoir une grosse zone de fight Les deux alliés du 1647 Face à un seul royaume Le royaume qui est en Tahiti Et de l'autre côté On va avoir la plus grosse zone de fight En Brookton Et c'est là que l'intégralité de ce KVK va se jouer Ça peut tout de suite Le 1647 peut perdre le KVK Ou se positionner pour gagner ce KVK On retourne sur mon royaume Pour finir les amis Et on va comme d'habitude Se faire un petit tirage Mais on ne va pas faire le tirage classique On va faire un tirage de coffre légendaire On va se faire une petite ouverture de 11 clés On ne va pas tout faire d'un coup 11 clés On en fait 10 d'abord Je vous ai une petite ouverture de 10 Vous le voyez J'en ai d'abord que 2 Donc pour le coup Je n'ai pas été chanceux Et maintenant Je vais vous faire 10 ouvertures solo Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Et vous le voyez Je n'ai eu que 3 Donc sur ces coffres là Franchement Le fait d'ouvrir Je vais tester ce que l'un d'entre vous m'avait dit Et d'autres essaient de me dire On fait une ouverture de 10 d'abord Et après on fait des ouvertures une par une Ça change la probabilité des stats Non De mon point de vue Et des tests que j'ai fait Comme celui que je viens de faire là Parce que je l'ai fait plusieurs fois Avant de vous le montrer sur d'autres comptes Il n'y a aucune incidence À ouvrir d'abord un coffre Comme ouvrir un coffre gratuit Et après faire les tirages Encore une fois On reste sur la piste Que l'heure aurait une incidence Sur les trophées Sur ce qu'on peut obtenir Ainsi que le langage du client Que vous utilisez Apparemment sur certains jeux Être en chinois Pardon Apporterait plus de récompenses Là vous le voyez Je viens de faire 3 clés Sur 3 clés J'ai eu 2 sculptures 2 sculptures Non 4 sculptures en or Je vais aller jusqu'à 90 On va voir si j'ai quelque chose d'intéressant Et non J'ai eu pour un petit tirage 4 sculptures Je ne vais pas me plaindre C'est pas mal Déjà 4 sculptures Juste pour quelques clés Même s'il y a 2 fois C'est on est hoc Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas les amis Vendredi les pronostics Et va-t-on parier fortement En contre-côte Ou va-t-on rester sur la cote Par sécurité Si cette vidéo vous a plu Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz